Bonjour à tous. Bienvenue à notre premier atelier dans le cadre de Lead Job Dating Alternance de jeudi prochain, qui est organisé par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc, je me présente, je suis Sandrine Ledue, chargée de mission emploi au sein de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin. Nous allons aujourd'hui évoquer le sujet du pitch vidéo, du CV vidéo et de comment se valoriser son profil via la vidéo. Pour ce faire, nous accueillons Oriane Bonnerie, qui est chargée de mission PRIGE pour la NAV, qui est l'association nationale des apprentis de France. Alors, je vous donne quelques informations pratiques avant de démarrer. Donc, vous avez un chat sur votre droite sur lequel vous pouvez échanger, puis vous avez une partie questions. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Je les transmettrai donc à Oriane. Voilà, donc écoutez, on va démarrer puisqu'on n'a que 30 minutes. Donc, on va essayer de ne pas déborder. Je lance le PowerPoint, Oriane, et puis c'est à vous. Alors, deux petites secondes, le temps que les choses se mettent en place. Est-ce que vous le voyez ? Oui, il faut juste du coup mettre en plein écran peut-être. Alors, je vais essayer parce que tout à l'heure, ça ne fonctionnait pas. Et je... Non, vous ne l'avez pas en plein écran ? Non. D'accord. Est-ce que là, vous voyez ou pas quand même ? Parce que je ne peux pas a priori... Aller au niveau du diaporama, vous voyez, il y a une catégorie de diaporama au haut. Oui, tout à fait. À ce niveau-là, à partir du début, normalement, on pourra le voir en plein écran. Ah, là, ça doit être mieux. Excellent. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, pour le coup, voilà. Donc, au sein de cet atelier qui est consacré à comment se présenter en vidéo pour valoriser son profil, donc, Oriane Bonnery va vous présenter donc en quatre parties la construction du texte, les éléments qui sont incontournables, le guide de la bonne posture, éloquence et professionnalisme, une troisième partie qui sera consacrée au tournage et l'importance de la prise de son et la qualité d'image, et puis enfin le montage avec les logiciels que l'on peut vous préconiser pour le faire. Voilà, donc, comme je vous disais, Oriane Bonnery charge une mission prise pour l'ANAF, et puis les bonnes pratiques, je vous les ai données. Sachez que ce webinaire est enregistré, le replay sera disponible à la fois sur le programme, sur la plateforme, et nous le mettrons aussi en lien sur notre chaîne YouTube. Excusez-moi. Voilà, et puis c'est parti, je vous laisse la parole, Oriane. Super, merci beaucoup. Alors, effectivement, je fais partie de l'Association nationale des apprentis de France, donc je m'appelle Oriane, et aujourd'hui, l'idée, c'est de discuter autour un petit peu du CV vidéo, parce qu'effectivement, on est, en tout cas en Ile-de-France, notre association, elle se charge aussi de faire des CV vidéo aux jeunes qui en ont envie. Mais on essaie aussi de prodiguer des conseils, du coup, aux jeunes qui sont intéressés pour faire leur propre CV vidéo. Donc voilà pourquoi je parle, du coup, aujourd'hui de ce sujet. Donc pour présenter rapidement, du coup, l'ANAF, on est la seule organisation d'apprentis de France. On est né en 2010, et on a grandi de plus en plus. Aujourd'hui, on a 32 salariés, une dizaine, du coup, en Ile-de-France. On est répartis aussi sur d'autres territoires qui ne sont pas cités sur cette diapositive. Voilà, on est en pleine expansion actuellement. Au niveau de l'association, du coup, on a trois missions principales. Donc on a une mission de représentation. Donc on essaie au maximum de représenter les jeunes, de militer pour les droits des apprentis. On a une mission aussi d'accompagnement. Donc on essaie d'accompagner les jeunes qui sont intéressés par l'apprentissage vers l'acquisition d'un contrat, une signature de contrat. Je vais vous présenter un petit peu après ces diapositives, du coup, les outils qu'on peut avoir qui peuvent vous intéresser. On promet aussi l'apprentissage. Donc voilà, vous aurez l'occasion sûrement de voir un stand à naf sur certains salons, que ce soit des salons plutôt sur des départements autres que Paris, mais aussi sur Paris. On intervient aussi dans des collèges parce qu'on pense que, voilà, sensibiliser à l'alternance, ça se fait aussi très tôt. Sur cette diapositive, du coup, vous voyez un outil qui s'appelle SOS Apprentis. Donc très rapidement, en tout cas, si vous avez des questions autour de l'apprentissage, que ce soit sur tout ordre juridique ou sur vos CV relètes de motivation, il y a cette plateforme en ligne. Elle permet de discuter avec un salarié de l'association. On répond sous un délai de 24-48 heures. Donc ça, ça peut être un outil en plus. Normalement, voilà, vous avez aussi le mentorat de l'apprentissage. Donc ça, c'est un programme qu'on réalise à la NAF. On essaie de mettre en lien les jeunes qui sont intéressés avec des professionnels, avec des personnes qui veulent être mentors. Donc mentorer des jeunes qui sont en recherche d'apprentissage ou qui sont en apprentissage. Donc il ne faut pas hésiter, du coup, à aller sur notre plateforme, vous inscrire. Ça se fait très rapidement et vous pourrez bénéficier, du coup, d'un accompagnement, d'un professionnel à hauteur de deux heures par mois ou plus, selon vos préférences. Tout ça en distanciel ou en présentiel, toujours selon vos préférences. Donc on en vient, du coup, au sujet principal, comment réaliser son propre CV vidéo. On pourrait croire qu'il suffit juste de brancher la caméra, de commencer à discuter, mais non, c'est quelque chose qui se prépare. Donc ici, sur le déroulé, du coup, de cette présentation, on va voir que tout d'abord, il faut construire son texte. Comme si, finalement, on était un acteur, qu'on faisait du théâtre. Il faut construire son texte, le préparer et puis aussi l'intégrer. Ensuite, il y a la bonne posture à avoir parce qu'effectivement, on pourrait croire que vu qu'on est chez nous, peut-être dans notre zone de confort, qu'on n'a pas besoin d'adopter une certaine posture. Évidemment que si, donc on va parler très rapidement d'éloquence et de comment avoir l'air professionnel ou en tout cas rassurant pour le recruteur à travers l'image. Ensuite, il y a le tournage, donc étape indispensable pour avoir son propre CV vidéo. Donc on va discuter des prises de son, qualité d'image et évidemment après le montage qui n'est pas une étape obligatoire, je rassure, mais qui peut être intéressante pour faire preuve un peu de créativité. Donc tout d'abord, on se pose la question à quoi sert un CV vidéo. Là, c'est très clair son utilité étant donné que c'est un job dating, mais vous pouvez aussi prendre ça comme la création d'un outil qui pourra vous servir aussi pour vos futures candidatures. Parce que ça reste un document complémentaire finalement au CV et à la lettre de motivation. C'est quelque chose qui s'est beaucoup développé, notamment pendant la crise sanitaire. Il y a eu pas mal de personnes qui se sont mis au CV vidéo. Et pourquoi ? Tout simplement parce que ça permet de se démarquer auprès d'un recruteur. Le recruteur, quand il voit un CV vidéo, il voit directement des savoir-être, des compétences qu'il ne pourrait pas visualiser très clairement peut-être au sein de votre lettre de motivation, ou de votre CV classique. Donc c'est le moyen de montrer une autre part de vous et peut-être de discuter ou en tout cas d'aborder certains points que vous n'imaginez pas aborder dans votre CV classique ou lettre de motivation. À savoir que c'est une bande annonce. C'est une bande annonce. Il ne faut pas tout dire au risque peut-être d'endormir un peu le recruteur et de ne pas étayer sa curiosité. Du coup, il faut vraiment aller droit au but. On le verra. Et puis ce qui est intéressant, et vous allez le voir dans la création finalement de ce CV vidéo, c'est que ça va vous resservir, notamment au niveau des entretiens, parce que vous allez apprendre à présenter votre parcours. Et on le sait, en entretien, vous avez toujours un moment où il faut présenter votre parcours. Et ça peut durer d'une minute à cinq minutes, selon ce que vous avez envie de dire, mais c'est quelque chose qui est important. Le fait d'avoir travaillé ça en amont, ça va vous aider très concrètement à aborder l'entretien de façon un peu plus détendue. Et bien sûr, ça va vous apprendre du coup à convaincre, à prendre confiance en vous, parce que vous allez répéter certaines phrases, vous allez vous entraîner. C'est un exercice qui non seulement peut être bénéfique pour vos candidatures et dans le cadre de ce job d'équipe, mais qui aussi vous apportera des choses sur le long terme. Donc voilà. L'étape numéro une, donc je vous l'ai dit, c'est les fondations finalement du CV vidéo. C'est des éléments, ici j'ai listé, vous voyez les éléments qui sont incontournables. Ce n'est pas pour autant qu'elles sont obligatoires, mais c'est des choses que les recruteurs s'attendent à trouver peut-être dans votre CV vidéo. Vous pouvez évidemment en rajouter, l'ordre peut être modifié. En tout cas, voilà, c'est une trame sur laquelle vous pouvez vous inspirer. Donc tout d'abord, on demande à ce que vous ayez une présentation courte. Qu'est-ce qu'une présentation courte ? C'est votre nom, votre prénom, votre âge, peut-être votre mobilité possible. Si vous cherchez sur le 78, le 92, ça c'est des choses à spécifier. Peut-être que vous recherchez aussi en tant qu'apprenti. Vous devez dire, voilà, par exemple, je m'appelle Oriane, je suis actuellement à la recherche d'un apprentissage, j'ai 25 ans. C'est vraiment une présentation très courte. Présentation de votre parcours, ce que vous avez fait avant, vos formations, vos expériences passées. Tout ça, c'est des choses que vous devez préciser. Ensuite, vous devez expliquer, motiver votre projet de formation. Donc j'insiste sur motiver, il faut argumenter. C'est-à-dire puiser peut-être dans vos expériences passées, dans vos intérêts personnels, peut-être dans votre entourage, ce qui vous a donné cette envie de poursuivre votre formation dans tel ou tel domaine. Donc ça, ça va être vraiment important. Ensuite, on vous demande, ce qui est bien aussi, c'est d'exposer du coup ses compétences. Donc quand j'entends compétences, ce n'est pas forcément des compétences techniques. Ça peut être les savoir-être, comme je l'ai dit. Et comment on prouve que vous avez acquis ces savoir-être ? Peut-être par rapport au fait que vous êtes dans une équipe de foot depuis deux ans et que grâce à ça, vous avez développé l'esprit d'équipe, une cohésion, un esprit compétitif. Ce qu'on demande, et ça, c'est la même chose en entretien et c'est la même chose pour ce CV vidéo, c'est que vous prouviez vos dires. Ça, ça va être important parce que tout le monde peut dire, je suis quelqu'un qui a l'esprit d'équipe. D'accord, mais pourquoi ? Comment vous avez acquis cet esprit d'équipe ? Ensuite, n'hésitez pas. C'est un CV vidéo, vous pouvez vraiment y aller dans vos centres d'intérêt, vos passions, le tout. La limite qu'il faut mettre, c'est qu'il faut que c'est un lien de près ou de loin, pas forcément de très près, mais avec votre projet de formation. Ça, ça va être important. Mais en tout cas, insister sur des choses sur lesquelles vous n'auriez pas forcément insisté dans votre CV classique pour pouvoir aussi vous démarquer, pour qu'on puisse, à travers ce CV vidéo, voir un petit peu de votre personnalité. Il faut toujours terminer par une conclusion un peu percutante, comme recontactez-moi, je suis disponible, n'hésitez pas à me recontacter. Et surtout, ne pas oublier d'ajouter vos coordonnées. L'important, c'est que dans votre texte, vous n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Ça, ça va être très, très important. Vous parlez vraiment de vous, de votre parcours, il n'y a pas de secret. Au niveau, du coup, de la posture à adopter, effectivement, comme je l'ai dit, il faut que vous alliez à l'essentiel. Votre CV vidéo, il doit durer entre une minute et deux minutes. Si c'est trop long, le recruteur n'aura pas le temps de regarder. Il ne va pas comprendre là où vous voulez en venir. Il faut que vous ayez l'air, en tout cas, de quelqu'un qui sait où il va aller, qui a préparé son texte, qui va à l'essentiel sans trop détailler. Il faut que vous soyez clair, finalement, concis. Et vous pouvez tout à fait, dans votre texte, ajouter des touches légères d'humour, essayer de faire la différence, quelque part, en montrant un peu votre personnalité. Ça, c'est un atout, c'est un plus. Ensuite, au niveau du ton et de l'articulation. Ça, c'est un défaut, même moi, que j'ai peut-être actuellement, mais c'est que j'ai tendance à me précipiter, à parler très vite. Et ça, ça peut donner une mauvaise impression. Ça peut faire croire à la personne qui regarde votre CV vidéo ou lors de l'entretien que vous avez envie d'expédier ce moment, que vous n'y prenez pas plaisir. Du coup, il faut savoir, même si ce n'est pas le cas, mais il faut savoir prendre son temps, respirer. Et ça, c'est quelque chose que, vous voyez, on apprend encore tous les jours. Mais vraiment, ne pas se précipiter. Il faut aussi adapter votre ton à votre interlocuteur et au contexte. Ça, ça va être aussi quelque chose de très, très important. Parce qu'effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes dans un environnement que vous connaissez, mais il ne faut pas oublier que vous parlez à un futur recruteur. Ce qu'il a envie de voir, c'est comment vous vous présentez, comment vous pouvez peut-être parler après à ses clients, à ses partenaires, etc. Donc, il faut adapter votre ton. Être convaincant. Donc, comment on a l'air convaincant ? Finalement, il y a des petites astuces. C'est déjà peser vos mots, c'est-à-dire peut-être mettre des silences après une phrase, souligner avec vos mains, faire des pauses, essayer d'avoir un rythme qui vous, vous convient. Il ne s'agit pas d'avoir l'air d'un robot. On reste naturel. D'ailleurs, si vous avez des hésitations, des E ou des choses comme ça, ce n'est pas grave. Regardez les discours des politiciens. Vous verrez qu'eux aussi ont des hésitations. Ce sont des choses qui sont normales dans un discours et quand on s'exprime, ça rajoute du naturel. Et puis, il ne faut pas vous transformer aussi votre personnalité. C'est-à-dire, si vous avez quelqu'un de timide et que ça ressort au niveau de votre CV, ce n'est pas grave. Le recruteur, au moins quand il vous verra en entretien, il se dira, cette personne est la même que j'ai vue dans le CV vidéo. Donc, il ne s'agit pas de se transformer. Il s'agit juste de vous valoriser, de vous montrer sous votre meilleur jour possible parce que c'est ça qui est important dans le CV vidéo. Avec le contenu, ça va être ça. Ça va être vraiment de trouver les choses qui, dans votre parcours, vous valorisent. Et ça va être porté, du coup, par votre attitude, par votre gestuelle, par votre posture. Ça va appuyer cette valorisation que vous avez travaillée sur le texte. Donc, pour la gestuelle et posture, pareil, on soigne son apparence. Si vous postulez pour travailler dans des banques, on met une chemise. Si vous postulez pour travailler dans l'informatique ou dans l'audiovisuel, peut-être un peu noir, un peu plus détendu. Mais il faut vraiment adapter votre look professionnel. Ça va être très important. N'oubliez pas de sourire. Il faut être avenant, il faut être fier de ce que vous racontez, il faut être fier de son parcours, même si peut-être vous vous dites, ah, j'ai pas assez d'expérience, je sais pas. Non, ayez l'air fier de votre parcours. Ça va être le plus important. Et si vous avez l'air fier, la personne qui vous regardera se dira, d'accord, cette personne a confiance et est vraiment prêt à rejoindre mon équipe ou à rejoindre ma formation. Ça va être très important. Petite slide ici pour rappeler qu'être éloquent, c'est seulement donner à l'envie, donner à l'autre envie de vous écouter. Et ça, ça va être tout l'objectif de votre CV vidéo. Ça va être de faire en sorte que la personne, elle accroche et qu'elle ait envie de voir jusqu'à la fin votre CV vidéo. Vous avez en dessous, donc ce sera accessible, je suppose, un petit lien. Donc, c'est une vidéo Facebook d'un monsieur qui parle du coup de cette éloquence et qui donne d'autres techniques pour aller un peu plus loin, pour calmer sa respiration, bien parler, essayer d'avoir aussi des stratégies pour s'exprimer et pouvoir faire passer le message qu'on souhaite faire passer auprès de quelqu'un d'autre. Et d'un recruteur, c'est encore mieux. Alors, maintenant, on passe au tournage. Donc, ça, c'est l'étape un peu cruciale, mais ce que je veux rappeler, c'est qu'il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression du tout, pas besoin d'avoir une caméra d'hermécri. Vraiment, ce n'est pas utile. Tout ce qu'on veut, c'est avoir une image assez claire de vous. Donc, votre téléphone, c'est parfait. En dernier recours, pourquoi pas votre webcam ? Ça peut tout à fait aussi faire l'affaire. Tout ce qu'il faudra faire avec la webcam, c'est faire vraiment attention à la luminosité, au cadre, etc. Peut-être parce qu'un téléphone perçoit un petit peu mieux la lumière. Vérifier que la luminosité est suffisante. Ça, c'est un indispensable. Privilégiez le plan statique. Si vous êtes avec votre téléphone, ne prenez pas ça en selfie. Voilà, pas de perche. Il faut vraiment que, si vous n'avez pas de trépied, que vous preniez des éléments dans votre environnement qui peut être un dupe d'un trépied. Donc, cherchez vraiment à ce que ce soit stable, statique et sur toutes vos prises, parce que des fois, vous allez couper, vous allez remettre, vous allez recommencer, que ce soit toujours le même fond si jamais vous faites du montage. Il faut faire attention à ça. Faire attention à l'arrière-plan. S'il y a trop d'informations derrière, le recruteur va se concentrer plutôt sur ce qu'il y a derrière, à décrypter finalement votre arrière-plan, plutôt que de se concentrer sur vous, ce que vous dites. Donc, ça, ça va être important. Il faut qu'il soit sobre et simple. Après, si vous avez un fond qui est sympa, pourquoi pas ? Mais il faut trouver le juste équilibre, en tout cas. On évite les plans trop larges. L'objectif, c'est qu'ils puissent se concentrer sur vous, sur votre parole. Donc, on fait en sorte qu'on puisse bien percevoir votre visage. Ça peut aller jusqu'au niveau des hanches si vous faites ça debout. Faites en sorte que vous soyez à l'aise à l'image. Faire la mise au point sur vous, ça, c'est des choses qui sont importantes. Et attention au changement de luminosité si vous faites ça avec la lumière naturelle. Après, ça, ce n'est pas très grave, mais c'est pour les raccords, etc. Si vous voulez vraiment faire quelque chose de très poussé, voilà, ça peut être une idée. Ensuite, au niveau du son. Alors là, il y a des petites techniques. Parce que c'est vrai que quand on prend, par exemple, avec une caméra à l'image, le son de la caméra n'est jamais très, très bien. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement prendre votre téléphone, brancher un écouteur, brancher vos écouteurs où il y a une sortie, une entrée micro, une sortie micro. Vous prenez votre fil où il y a le micro et vous le mettez ici avec un peu de scotch. Hop, vous le glissez ici. Vous activez votre dictaphone avec votre téléphone. Vous activez le dictaphone et vous commencez à parler. Et ensuite, au moment du montage, ce sera très simple. Vous aurez l'image et vous y associerez le son. Donc, ça, c'est vraiment une astuce si vous jugez que le son est catastrophique. Donc, ça, si vous avez besoin de plus de précision, n'hésitez pas. En tout cas, c'est la petite astuce. Pareil, si vous avez les cheveux longs des Airpods, ça peut faire l'affaire aussi. Après, on ne prend pas une vidéo si on a les cheveux courts avec des Airpods. Si ça se voit, ça ne sera pas du tout professionnel. Mais vous pouvez aussi le scotcher à ce niveau-là si vous avez des Airpods. Voilà, donc ça, c'était la chose importante. Point de vigilance, évidemment, on filme dans un environnement calme, sans nuisance sonore. Pareil, quand un recruteur appelle, on s'isole, on téléphone dans un environnement calme. Sous-estimez pas les bruits de fond. On a tendance à dire, ça va aller. Et au final, non, ça ne passe pas du tout. Donc voilà, soyez dans un environnement calme. Et toujours pour bien vous faire comprendre, exprimez-vous clairement, articulez. et après, au niveau du son, ça ira tout seul. Le montage. Donc là, on passe à cette phase-là qui n'est pas obligatoire, comme je l'ai dit. Vous pouvez faire plusieurs prises, prendre la meilleure. Ne soyez pas trop difficile avec vous parce que vous pouvez vous dire, oh là là, mais j'ai eu trop d'hésitation. J'ai trop dit... Non, ce n'est pas grave. C'est naturel. On voit de plus en plus aussi, même des YouTubeurs qui font des vidéos en une seule prise. Et justement, ça a son charme. Et voilà, il ne faut pas se compliquer la vie. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous n'allez pas vous priver d'un événement à cause de ça et d'opportunités. Donc, vous y allez, vous faites en une prise et vous postulez au job. Après, si vous êtes à l'aise avec ça ou vous avez juste envie d'un peu voir, c'est l'occasion aussi de peut-être découvrir ce milieu-là, n'hésitez pas à, du coup, faire du montage, ajouter peut-être de la musique, faire des coupes pour dynamiser un peu plus la vidéo si elle est un peu longue. Vous pouvez ajouter des photos aussi ou des extraits vidéo. Par exemple, je reprends l'exemple de... Je suis en équipe de volets. Ça m'a appris à avoir l'esprit d'équipe. Pourquoi pas ajouter une petite vidéo de cinq secondes où on vous voit jouer au volet ou, par exemple, je suis très à l'aise sur Excel. Une petite image où on vous voit sur votre ordinateur, sur Excel. Voilà, c'est de la mise en scène. Ça, c'est possible à faire. Ça peut dynamiser la chose. Ça peut rajouter un petit cachet en plus à votre vidéo. Donc, il ne faut pas hésiter, finalement, à être très créatif, à vous amuser tout en conservant l'idée que c'est un cadre quand même précis, un cadre professionnel. Quel logiciel utiliser ? Donc, ça, c'est peut-être une grosse question. Vous avez ceux qui sont directement disponibles sur vos ordinateurs, que ce soit Mac ou PC. Vous avez ce qu'il faut. Vous avez eMovie, Movie Maker. Avec ça, c'est des logiciels gratuits. Vous pouvez déjà faire de grandes choses. Vous avez même des applications sur mobile qui vous permettent de faire ce montage, d'ajouter du son par-dessus des vidéos. Vous avez aussi des logiciels qui sont disponibles directement et gratuitement en ligne, notamment Clipchamp. Vous allez voir sur Internet, c'est très facile à utiliser. Donc, je ne vais pas faire un point détaillé sur chaque logiciel parce qu'en plus, ce n'est pas forcément mon domaine, le montage. Mais vous avez sur Internet plein, plein, plein de tutos avec des personnes qui sont très pédagogiques et qui pourront vous raconter un petit peu comment ça se passe. Donc, pour finir cette présentation, je vous donne quelques exemples de CV vidéo. Donc, ne soyez pas effrayés, c'est des CV vidéo qui ont été quand même bien travaillés, mais ça peut vous inspirer. Vous pouvez prendre 1% du travail qu'ils ont fait et vous dire, OK, ça peut être intéressant que je le rajoute. Regardez les textes aussi, comment ils les ont découpés, etc. Le CV vidéo, ça dépend ce que vous recherchez. Si vous recherchez quelque chose de simple, ça peut être fait rapidement. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus construit, il va falloir prendre du temps. Donc, ça dépend de ce que vous avez envie de faire, le temps que vous avez, il passe dessus. Donc, pas de pression à ce niveau-là. Je vous ai mis aussi un lien avec des musiques libres de droit. si jamais vous avez envie de rajouter un fond musical. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Oriane, pour cette présentation. Donc, à présent, vous savez tout sur le pitch vidéo, le CV vidéo. Et je vous invite à faire l'enregistrement de ce CV vidéo et de le mettre sur votre espace candidat de manière, effectivement, à donner envie aux recruteurs de vous fixer rendez-vous pour le 24. Ça peut effectivement être décisif aussi sur le fait de vous recevoir ou non en entretien. Donc, je pense que ça a tout son avantage en tous les cas et tout son intérêt d'essayer. Et puis, si elle ne vous plaît pas ou si effectivement c'est un peu compliqué, rien ne vous oblige à la mettre non plus. Donc, mais en tous les cas, c'est un outil de plus pour donner envie aux recruteurs de vous rencontrer. Je vous ai noté les outils que Saint-Quentin en Yveline mais à votre disposition. Nous avons un portail emploi donc où vous pourrez aussi retrouver des offres en alternance au-delà de les job dating de jeudi prochain. Donc, ce webinaire, vous pourrez aussi le retrouver comme je vous disais tout à l'heure sur notre chaîne YouTube. Vous pourrez aussi aller sur notre LinkedIn Ski Emploi pour avoir de l'information sur l'actualité proposée par le service emploi. Vous pouvez aussi nous contacter puisqu'on a une boîte mail dédiée emploi au base ski.fr Donc, voilà. J'espère que tous ces conseils qui vous ont été donnés pourront effectivement vous servir. Je vais juste arrêter mon partage et vous retrouver peut-être en visio. Ce sera plus sympathique. Voilà. Je ne sais pas, Oriane, si vous avez un dernier conseil à donner à nos participants. Écoutez, soyez juste naturels. Ce qui est très important surtout quand on est jeune, c'est qu'on n'arrive pas forcément à se valoriser parce qu'on a l'impression que dans son parcours on n'a pas fait grand-chose. Mais l'exercice du CV vidéo et même l'exercice de constituer ces outils de candidature, c'est aussi le moment de se poser un petit peu, de réfléchir sur tout ce qu'on a fait et d'essayer toujours d'y voir le positif. Et c'est ça qui construira votre parcours et qui fera en sorte que vous aurez des facilités à trouver des formations, à trouver un emploi. Voilà, c'était mon petit dernier conseil. D'accord, très bien. Alors, je ne vois pas forcément de questions mais n'hésitez pas, on est encore là quelques minutes. Donc, si vous avez besoin d'informations complémentaires, posez-nous vos questions dans le chat ou dans l'onglet questions comme vous le souhaitez. Sachez que cet atelier était le premier d'une suite d'ateliers puisque demain, si vous avez effectivement besoin de conseils sur la création du CV, on va vous présenter deux outils qui vous permettent de créer facilement un CV. Donc, voilà, ce sera demain à midi. Sinon, mercredi, il y aura donc un webinaire qui vous aidera donc à vous accompagner dans vos recherches d'emploi, d'orientation via les partenaires de 50 ans en Yvelines qui seront présents et puis un autre webinaire qui vous sera présenté jeudi prochain qui sera consacré aux formations à la vie étudiante aux entreprises et à l'emploi sur notre territoire. Voilà, et retrouvez ce webinaire comme je vous disais il sera en ligne dès, à mon avis, dès demain sur le programme et puis sinon sur notre chaîne YouTube. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons vous souhaiter une bonne journée. Merci de votre attention et puis surtout bonne chance pour ce CV vidéo. Voilà. Merci beaucoup. En vous souhaitant une bonne journée. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Ben voilà, merci à vous, c'est très gentil. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.